Chers amis, bonjour, nous continuons donc le Kitsur Likute Mohara, la 23ème Torah, intitulé de le Kitsur Tsi Vita Tzedek, tu nous ordonnes la justice, la justice bien sûr est toujours en rapport avec la vérité. Il y a des visages de la sainteté qui sont des faces lumineuses, qui correspondent à des faces lumineuses, c'est-à-dire bien sûr, cela correspond à la vie, avec ton visage lumineux, notre roi de vie, cela correspond à la joie. Et bien sûr, comme on l'a dit, dès qu'on parle de Tzedek, de justice, alors bien sûr, on parle de Emet et Emuna, et cette lumière correspond à la lumière donc de la vérité et de la foi. Et donc grâce à cela, tout celui qui se lie à cette chose-là, méritera d'avoir une vie longue. Où l'Efr est le contraire de la vérité, c'est bien sûr le Shekher. L'Efr, Shekher, Mekatser Yamim, et le mensonge, les gens qui utilisent bien sûr le mensonge à leur profit, il faut savoir que ça leur raccourcille leur vie. Mekatser Yamim, Ti Shekher Bekinat Anfim Khashurim, parce qu'au contraire, le mensonge correspond aux faces sombres. Chez Upanim, des Sitra Chara, qui correspondent au visage des forces négatives, Mara Shrora, et bien sûr, de la bile noire, de la mélancolie, de la tristesse, Avodazara, qui correspond naturellement à l'Avodazara, au service des idoles, Elohim, Akherim, les autres dieux, Bekinat, Mitat, Bekinat, Atzvut, Rahman, Islam, ça correspond donc à la mort, qui est due à la tristesse. Alors vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre la face lumineuse, qui correspond à la joie, et la face sombre, qui correspond à la tristesse, pourquoi la face est-elle sombre ? On va l'expliquer. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont tombés dans le désir exacerbé d'argent, la Tavat Mammon. Qu'est-ce que c'est exactement cette Tavat Mammon, comme tous les Tavots ? Qu'est-ce que c'est le désir d'argent ? On pourrait l'analyser de manière extrêmement simple. Une personne qui vit et qui travaille, parce que bien sûr il faut travailler, il est interdit de demander la tzedakah, c'est une chose totalement interdite, surtout pour celui qui étudiait la Torah, c'est clair, comme le Rambam l'explique dans le Mishni Torah, de manière extrêmement difficile, extrêmement dure. Donc il faut travailler naturellement. Maintenant, l'homme ne sait pas dans quelle mesure il doit travailler. Combien de temps doit-il travailler ? Comment doit-il gérer son travail ? Comment doit-il gérer sa parnassa ? Comment doit-il gérer ses Tavot Mammon, ses désirs de s'enrichir ? La chose est très simple. Un homme travaille, il a déjà tout ce dont il a besoin la plupart du temps, donc maintenant il doit simplement travailler pour vivre, sans vouloir sans arrêt acheter de nouvelles choses, ce qu'on appelle le superflu. C'est ça la Tavot Mammon. Tavot Mammon, c'est quelqu'un qui travaille, et dès qu'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il dit ? Quand j'aurai ça, j'achèterai ça, quand j'aurai ça, j'achèterai ça, il a déjà une liste de choses qu'il doit acheter quand il sera riche, dans sa tête. C'est ça la Tavot Mammon. Donc il est en train de courir sans arrêt, après ses manques, parce que tout ça, ça lui manque. Donc il court après ses manques, et il manque toute sa vie. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus dire, quand j'aurai ça, j'achèterai ça, mais il faut simplement dire, ce que la chaîne me donne, je travaille, et le reste du temps que je livre, j'étudie, je prie, etc. Je fais des doutes, je prends du temps pour ça, et je n'ai rien de plus à acheter. C'est deux choses, disons, deux choses importantes. Je me contente de ce que j'ai, et donc je me contente de ce que je gagne, sans être obligé de rajouter sans arrêt, comment on dit, des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est comme tous ces gens qui courent toute la journée, après l'argent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc, c'est ça, justement, les visages sombres. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent avoir la foi, qu'Hachem est là. Hachem s'occupe de chacun d'entre nous. Il donne à chacun d'entre nous ce dont il a besoin. Bien sûr, quand l'homme est en train de faire tchouva en permanence, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça, Rabbi Nathan l'explique dans l'écouté à l'achot, une personne qui faute, alors à ce moment-là, elle brouille les cartes. Ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme faute, alors à ce moment-là, il tombe dans un autre régiment, dans un autre compte. Mais disons qu'une personne, Dieu préserve, puisque pour les fautes, ce qu'on appelle les fautes, c'est-à-dire d'être expert dans les ascensions, dans les chutes, quand Rabbi nous parle de la chute, il dit simplement que l'homme est dans le désespoir. Pourquoi ? Parce qu'il s'est éloigné de Hachem. C'est ça sa chute. Sa chute, c'est qu'aujourd'hui, il ne comprend plus la Torah, il ne comprend plus ce qu'il lit, ce qu'il écrit. Et donc, cette situation difficile pour lui, c'est agroissement la chute. Ce n'est naturellement pas la faute. Dieu préserve. Donc, si un homme, Dieu préserve, tombe dans des fautes, alors bien sûr, le compte, ce n'est pas le même. Mais disons que la majorité des gens qui sont dans la Torah essayent d'aller progressivement de l'avant. Et donc, c'est pour eux que ça s'adresse. Et dans ce cas-là, alors, il faut simplement croire, avoir la foi que Hachem vient descendre dans ce monde, puisque c'est ça notre foi, c'est de savoir que même les petits détails de notre vie, c'est Hachem qui rêve. Donc, a fortiori, la Parnassa. C'est clair que la Parnassa est totalement entre les mains d'Hachem. Totalement. Donc, si l'homme fait ce qu'il fait, qu'il est modeste, qu'il est humble, qu'il ne cherche pas la grandeur, qu'il est content de ce qu'il a, alors il va avancer tous les jours, il va par contre accumuler de la Torah. Il accumulera après, peut-être pas, a fortiori de l'argent, c'est-à-dire, il ne va pas recevoir pour l'instant, pour l'instant, mais c'est sûr qu'un jour, il recevra exactement ce qu'il doit recevoir, alors que l'autre, celui qui travaille, il va travailler, il va perdre, il va gagner, il va perdre, il va gagner sans arrêt, et finalement, il ne restera pas plus. Donc c'est ça, c'est ça, c'est votre mammon. le pain de la tristesse, comme c'est écrit pour Radha Marichon. Maintenant, tu mangeras ton pain dans la tristesse. Tu travailleras, c'est la klala, c'est une klala, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme sort du droit chemin, alors bien sûr, il va courir, courir après la parmassa, et comme bien sûr, il va courir après ses manques, il n'arrivera jamais à les combler, alors il est toujours triste parce qu'il lui manque, il lui manque, il devait toucher une somme colossale et il n'a pas touché cette somme colossale. Alors toute sa vie, il est en train de rêver, à cette sorte commerciale, il va toucher, mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent ? Et ces gens-là sont toujours tristes intérieurement, même si extérieurement, ils ont l'air très gays, très contents, malgré tout, ils sont à l'intérieur vraiment tristes, ou Marachrora, ils se font beaucoup de billes noires. Et c'est ceux qu'ils font attraper dans les visages sombres de l'autre côté, comme on l'a dit, les visages sombres, la citra, c'est l'autre côté, vous connaissez l'expression, l'autre côté de la force. Donc c'est l'autre côté de la force, la na'al. Che'em anfim chachorim marachrora, et c'est donc ce qu'on vient de dire, adzbut. qui correspond finalement à la mort, que le homme finalement, comme il est écrit, il va mourir sans avoir réussi à combler la moitié de ses désirs. Donc il n'a pas comblé la moitié de ses désirs, la moitié de ses désirs, donc puisqu'il ne va pas les combler, comme c'est écrit, il meurt sans avoir comblé la moitié de ses désirs, donc autant faire maintenant qu'il abandonne ses désirs, puisque de toute façon, il ne va pas les combler. Donc il les abandonne et qu'il prend le chemin de la réalité. C'est un chemin de l'humilité et de, bien sûr, la petitesse, ne pas chercher la grandeur. aval, elu ben adam, shema seem, o matnambe mona. Par contre, ceux qui font du commerce avec foi, c'est ce qu'on vient de dire, il ne faut pas mélanger les pinceaux de tout le monde en croyant que faire du commerce avec soi, c'est celui qui va travailler du matin au soir, du matin au soir, et il va essayer de ne pas voler les gens. C'est déjà un niveau, un grand niveau, c'est déjà un grand niveau. Celui qui arrive à travailler sans voler personne, c'est déjà un très très grand niveau, bien sûr. Donc faire du commerce avec foi, c'est une chose, une chose, mais c'est toujours dans le, ce n'est pas dans le but de s'enrichir. Toute l'histoire est là, c'est-à-dire que ce qui va travailler, il va travailler, il va travailler, il ne va pas beaucoup travailler. Ce qui va travailler, il travaillera avec foi, avec droiture, c'est ça son travail, mais par contre, il ne va pas essayer de s'enrichir. Ce n'est pas celui qui court toute la journée et qui dit, moi je suis honnête, mais bien que je cours toute la journée. Ou, midgabrim, beda'atam, liyot, smechim, et khalkar, mais ceux-là, ils essayent toujours, ceux qui agissent comme ça, ils sont toujours contents de leur sort, ils sont toujours joyeux. ils savent bien que ce n'est pas leur travail qui va les enrichir. C'est comme quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il dit, mais ce n'est pas mon travail qui va m'enrichir, qu'est-ce que je vais m'enrichir, je ne vais pas m'enrichir. Mais oui, tu vas t'enrichir, oui, tu vas t'enrichir, parce que Hachem veut enrichir tout le monde. Comme c'est écrit qu'Hachem il fait descendre du chesed sans arrêt dans ce monde. Et pourquoi on n'arrive pas à recevoir, comme c'est écrit dans la quatrième Torah de la deuxième partie de l'Écouté Moran, parce qu'on n'a pas le ticinor, on n'a pas le tuyau qui nous permet de recevoir ce chesed. Et là-bas, il est écrit, et comment tu fais pour avoir ce tuyau-là, comment tu fais pour creuser ce tuyau par lequel le chesed de Hachem, la parnassa et l'abondance va passer, et le tuyau, ça s'appelle la irachamaïm, c'est la crainte divine. Donc pour avoir, pour recevoir le chesed d'Hachem et pour recevoir plus que ce qu'on doit recevoir, il faut avoir la crainte divine. Dès l'instant où on a la crainte divine, où une personne a abandonné ses passions, à ce moment-là elle le reçoit, parce que certainement qu'elle fera à ce moment-là un bon usage de l'argent qu'elle va recevoir. Dès l'instant où l'homme est tombé dans les passions, il fait un mauvais usage de l'argent puisqu'il va ne faire qu'augmenter les passions grâce à ce qu'il va recevoir. Donc, Hachem nous demande simplement de faire un récipient, c'est-à-dire d'avoir un travail, un petit travail, quelque chose qui nous permet de vivre et par ce petit travail qu'on va faire, Hachem a enfin un tsinore, il a un tuyau, un conduit pour faire descendre la bénédiction, parce que s'il n'y a pas de travail du tout, à ce moment-là, l'homme ne peut pas recevoir tout son travail, donc il va être obligé de demander l'aumône. Donc ça, non. Par contre, celui qui a un petit travail, l'important, c'est d'avoir quelque chose pour pouvoir recevoir cette bénédiction. en sachant bien sûr que c'est lui qui nous paye, c'est Hachem qui nous donne l'argent. C'est uniquement de Hachem que ça vient. Et ceux-là, les gens qui pensent comme ça, sont collés à la lumière, aux faces lumineuses des Kedusha, de la sainteté. Et bien sûr, alors cela, il doit être branché sur la vie et sur la joie. C'est-à-dire que celui qui est enfoncé dans ses désirs d'argent exacerbés, finalement, en fait, en quelque sorte, une idole. Il a fait une idole de l'argent. Il le pense toute la journée. Il ne pense qu'à une chose. C'est comment je vais m'enrichir. Toutes ces pensées ne sont uniquement axées que là-dessus. Et nous, Oved Avodazara, Achat, il ne fait pas un seul service des idoles. Raku Oved Kola Avododzarot Shel Kola Achivim Umot. Il va servir les idoles des 70 nations qui Kola Avododzarot Shel Kola Achivim Umot Trouvim Be Mammon parce que toute leur Avodazara c'est justement ce n'est que l'Avodazara de l'argent et leur monde n'est basé que sur l'argent. Combien d'argent ? Combien d'argent ? Mammon Ve Alken Al Amatea Hakuk Avodazara Shel Akum Et c'est pour ça que sur les pièces de monnaie il est gravé souvent l'Avodazara des nations comme par exemple sur le dollar ce qui est écrit sur le dollar. Là il écrit In God We Trust On croit en Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça sur le dollar ? Ça on croit en Dieu et ils auraient dû l'écrire dans un autre endroit. Pas sur le dollar sur le dollar sur la liée même du dollar In God We Trust Donc ça veut dire que c'est le dieu de l'argent. Ils croient dans le dieu de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'Avodazara Ve Aléem Tzivat Ashrina Shne Pa'amim Shivim Shem Mea Ve Arba'im Kalim Mispa Mammon Im Arba'ot Yot Shem Shnei Minekolot C'est-à-dire que la Shichina crie 140 fois sur cet Avodazara la Vodazara bien sûr essentiellement de la Tavot Mammon du désir exacerbé d'argent et les pièces de monnaie les pièces de monnaie de chaque face chaque face correspond à 70 70 et donc la pièce entière arrive à 140 c'est-à-dire qu'il y a qui correspond à 140 cris de Akkadosh qui crie sur la Vodazara qui est mise par Mammon Im Arba'ot Yot et c'est donc la gamatria aussi de Mammon de l'argent avec les quatre lettres C'est quoi ? Ça veut dire que c'est les deux cris que l'on pousse bien sûr en disant que sa tête le fait souffrir et son bras le fait souffrir c'est de celui bien sûr qui cherche sans arrêt à remplir ses passions et chaque cri correspond aux 70 cris de la femme en couche qui bien sûr souffre pour accoucher c'est pour ça qu'il faut crier 70 fois avant l'accouchement chez Kachim Maisonotav Ke Kiflaim Ke Yoledet parce qu'il est écrit là-bas dans Sakhim que l'homme a du mal à recevoir sa parnassa bien sûr c'est aussi difficile Maisonotav qu'est comme l'écrit de la de la Yoledet de la femme en couche donc tout ça pour nous dire que l'homme doit bien sûr crier dans l'île Baudet pour recevoir ce qu'il doit recevoir toutes les bonnes choses qu'il doit recevoir et nous dire à Bino il faut crier 70 fois 70 cris Hachem Hoshiana Hachem Hoshiana pourquoi parce que grâce à ces 70 cris on annule les 70 cris de la souffrance de la femme en couche et grâce à ça on peut recevoir on peut recevoir la parnassa chez Kachim Maisonotav Kiflaim donc c'est plus le double de la Yoledet doit être 170 cris et les Maisonotav ça doit être 140 c'est-à-dire la gamme à la valeur numérique de l'argent et avant avant de recevoir de l'argent avant de recevoir une somme d'argent ou quand l'homme reçoit une somme d'argent bien sûr parce que c'est aussi un kavod quand l'homme reçoit une sorte d'argent il faut savoir que c'est aussi un kavod pour lui un grand kavod donc s'il a mérité la richesse souvent très souvent à cause de ce kavod là comme c'est écrit dans les taurots de Rabbeinon souvent quand l'homme reçoit un kavod à ce moment-là il reçoit des épreuves avec ce kavod si le kavod n'est pas n'est pas véritablement mérité comme c'est écrit que quand quelqu'un veut dominer tout le monde vient et dit mais pour qui il se prend de quel droit il veut nous dominer quelle route il a pour nous dominer de la même manière en haut c'est la même chose quand une personne reçoit quelque chose qui est au-dessus de son niveau alors ça bien sûr avec ça malheureusement viennent les viennent les épreuves il est écrit des kodèmes chez Marvichim avant de toucher une grande somme d'argent on doit être éprouvé d'être purifié à travers ces 140 cris on doit beaucoup crier pleurer et prier vers Akadosh que si on reçoit cette somme d'argent bien sûr qu'on ne soit pas obligé d'avoir toutes ces épreuves des 140 cris parce que tout bénéfice dans ce monde est toujours apparenté un accouchement c'est à dire que chaque fois qu'une personne fait un gros bénéfice une grosse rentrée d'argent alors bien sûr c'est comme un accouchement c'est à dire que cet argent va passer d'un compte d'une personne à son compte et toute l'abondance en fait que l'homme doit véritablement recevoir c'est ce que nous dit Rabbeinu tu es obligé de passer par l'aniout il nous dit la richesse c'est comme disait le roi David je suis pauvre et dénudé comment c'est possible le roi David avec tout ce qu'il avait c'était un roi majestueux il vit dans un palais avec des richesses énormes et d'où il a accumulé tout l'or pour Shlomo Améler c'est une richesse fantastique donc pourquoi pourquoi doit-on passer par là parce que dès l'instant où l'homme est cassé l'homme tombe dans le niveau de pauvreté entre guillemets à ce moment là il comprend que finalement ça ne sert à rien ça casse ça t'a votre moment ça ne sert à rien de courir après l'argent de surtout de fantasmer fantasmer tout ce qu'on peut gagner donc c'est clair que dès l'instant où l'homme se comporte de cette manière à ce moment là Hachem s'il doit lui envoyer de l'argent avant ça il le rend très pauvre pour que justement il soit comme David Améler et après il recevra l'argent mais cet argent ne lui fera plus de mal comme on l'a dit c'est pas qu'il va tout de suite sans presser d'acheter ça et d'acheter ça et finalement de recommencer comme avant il va s'il reçoit cet argent il ne change pas du tout sa manière de vivre rien il ne change absolument rien il continue à vivre comme il vit simplement qu'il va utiliser cet argent pour le bien puisque toute l'abondance finalement ne vient que de ce qu'on annule cette avat mammon plus on annule plus on peut recevoir de l'abondance qui correspond à la vérité c'est donc la vérité tout l'univers qui se dévoile sous leurs pieds mais c'est ça l'argent de l'homme chez ma'amidou al-raglav qu'on le met et tout l'existant qui était à leurs pieds donc n'a pas d'assise c'est ça qu'on veut dire ça n'avait pas d'assise chez ma'amidou al-raglav donc tout ça ça n'avait aucune assise chez c'est uniquement grâce à la vérité qu'on peut trouver une assise donc pour pour l'argent qu'on reçoit c'est à dire que si quelqu'un est vraiment dans le chemin de la vérité à ce moment l'argent qui va le recevoir ou qu'il ne reçoit pas ça ne fait aucune différence ça ne fait strictement aucune différence aval shikre laikai qui shiker ou avodazara taavod mammon parce que celui qui va dans le mensonge c'est à dire qu'il se ment à lui-même bien sûr en disant si je reçois ça etc je ferai comme ça etc je ferai rien si là encore c'est taavod mammon alors bien sûr que ça va lui créer des problèmes donc shikre ou avodazara parce que le mensonge correspond à laavodazara taavod mammon et donc au désir d'argent kemah marah konuzor konibraha a me alef b diboro ke ilu ovedavodazara tout celui qui qui ne dit pas la vérité donc c'est comme si celui qui ment sans arrêt c'est comme s'il servait les idoles ve al ken al yedé shiker she utah bat mammon en lo shum ki um et à cause du 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 mensonge il n'a aucune assise dans ce monde en lo shum ki um ma amad par nasa aucune assise aucun endroit où il peut recevoir sa vraie par nasa de la kédusha ki avodazara el akher ve istarem ve la avid parim pourquoi parce que l'avodazara est comparé excusez-moi istares c'est-à-dire est comparé à un eunuque qui n'amène aucun fruit dans ce monde c'est-à-dire quelqu'un qui n'enfante pas qui ne donne pas d'enfant pas de fruit et c'est ça c'est ça à quoi c'est comparé les gens qui ont la tabat mammon daïenu asheker et qui bien sûr sont obligés de mentir pour s'enrichir parce que eux ils ont l'impression qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent toute la journée pour l'argent bien sûr donc ils travaillent ils travaillent ils ont l'impression qu'ils gagnent mais finalement ils ne gagnent rien du tout c'est-à-dire que dès qu'ils ont de l'argent il faut qu'ils comprennent que cet argent-là c'est même pas le leur c'est pas parce qu'ils ne tirent aucun véritable plaisir de cet argent c'est-à-dire que si la personne va travailler toute sa vie pour acheter une voiture par exemple qui coûte très cher elle ne va attirer aucun plaisir de cette voiture bien sûr elle sera content elle a une belle voiture mais dès qu'il aura cette voiture au bout d'un an ou deux ou trois ans il va dire mais regarde j'ai cette voiture elle est déjà vieille donc il faut que j'achète le nouveau modèle celle-là elle est mieux donc il y a toujours quelque chose qui vient après chez non yéholim les malotes parce qu'ils n'arrivent pas à combler leur désir donc ils sont en état permanent de manque pendant leur vie ça c'est le grand clal tout celui plus il gagne plus il manque il en manque il est en état de manque c'est-à-dire que celui-là plus il va gagner et plus il va avoir l'impression qu'il lui manque parce qu'il va par exemple investir je connais même des gens comme ça ils ont des appartements de l'argent qui est bloqué en compte en banque etc ils ont tout ce qu'il veut et quand il parle il dit mais moi j'ai rien j'ai pas d'argent j'ai rien parce que tout est en appartement bloqué etc donc j'ai rien mais en fait ils ne savent pas mais ils n'ont vraiment rien ils n'ont rien du tout ils n'ont absolument rien leur argent il peut s'envoler en 5 minutes donc ils n'ont rien ça veut dire qu'ils n'ont rien ça veut dire j'ai rien ça veut dire je suis en manque permanent c'est-à-dire ce que j'ai c'est pas suffisant moi ce que j'ai c'est rien j'ai que ça et ça et ça mais c'est rien pour moi pour moi c'est rien et je veux avoir beaucoup plus donc ça veut dire qu'ils sont en manque permanent c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais heureux ils sont dans la marachora dans la bine noire et en fin de compte à l'intérieur d'eux-mêmes ils ont une vie triste et bien sûr ces gens-là comme ils veulent acheter sans arrêt ou acheter augmenter le capital souvent ils font des dettes ils font des dettes et ils meurent avec toutes leurs dettes donc il est impossible de recevoir cette abondance et cet argent de la sainteté qui correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire quand on dit ça veut simplement dire c'est tout ce que ça veut dire Behemunah ça veut dire que c'est à la fois que Hachem parce qu'il y a des gens qui croient que Massa ou Matan Behemunah c'est par exemple uniquement c'est bien sûr un niveau uniquement d'être droit dans le business et de dire voilà mais je travaille toute la journée je vais être un grand milliardaire droit dans le business non c'est pas du tout ça c'est simplement de se contenter de ce que Hachem te donne sans être obligé de courir toute la journée en sachant que ça peut être à ta porte en face de chez toi tu peux recevoir de l'argent de ce qui t'entoure sans être obligé de courir toute la journée chez Zéou Icar à Achiroud c'est ça l'essentiel de la richesse de l'homme c'est juste d'être saméa Behelko d'être content de ce qu'il a sans chercher bien sûr comme on l'a dit à se fatiguer toute la journée comme c'est la clala d'Adam Arishon Behitsavon Tochalech dans la tristesse tu vas manger ton pain c'est justement ça qu'on ne veut pas Behka Amar Rahmano Zoron Ibraha Ki Im Aliede Jvirata Badmaman au contraire tu vas casser ce désir d'argent et donc tu vas plus dire quand j'aurai ça j'achèterai ça c'est fini ce que tu as tu as si tu veux acheter une petite chose qui te manque etc bien sûr ou changer quelque chose qui ne fonctionne pas tu peux mais souvent on peut très bien se contenter de ce qu'on a on n'est pas obligé d'acheter sans arrêt des nouvelles machines des nouvelles choses alors que le nôtre elle fonctionne encore très bien et c'est comme ça qu'après tu te retrouves avec le Marsan avec ton grenier rempli de cartons et de choses qui ne servent ce que tu as acheté comme ça mais qui ne servent plus au contraire ce que tu as tu l'utilises et c'est tout qui correspond ça ça correspond à la vérité bien sûr et donc grâce à ça il fera son commerce avec émet c'est-à-dire vérité et émouna et foi c'est-à-dire vérité c'est-à-dire tu vas bien sûr ne pas mentir tu vas faire ça tu vas être droit et émouna sachant que c'est Hachem qui te donne ce que tu as et que ça doit te contenter tu te contentes de ce qui te donne Hachem où les chats verts ou les vattels collent à marchavot la bilboulie mais tu dois casser tous les fantasmes et la confusion de l'état avot chez le maman et tout cet appât appât que tu as pour le gain tu dois casser ça ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire il faut bien comprendre ça ne veut pas dire que l'homme doit être pauvre ça ne veut pas dire ça du tout si Hachem il veut enrichir une personne parce qu'il doit l'enrichir alors il va l'enrichir de toute façon mais si cette personne a l'appât du gain permanent même cet argent va augmenter son manque donc pour lui ça ne sera pas une bénédiction dès l'instant où l'homme s'arrête de vouloir sans arrêt gagner plus à ce moment là si Hachem l'enrichit parce qu'il veut enrichir tout le monde Hachem c'est clair il veut enrichir absolument tout le monde il n'y a pas une personne dans ce monde qui ne veut pas enrichir il veut que tous les juifs soient riches c'est clair donc si simplement tu arrives à casser cet appât du gain à ce moment là tu pourras recevoir cet argent sans que ça te fasse un problème donc tout cet argent qui vient pendant le business il doit donc faire tout pour Hachem aval Bémet il ne faut pas que ce soit un jeu entre l'homme et lui-même qui soit disant il fait tout pour Hachem et en fait c'est que pour lui donc il faut que ce soit Bémet s'il a il est content s'il n'a pas il est content de la même manière ça ne change absolument rien il faut que bien sûr c'est un niveau très élevé moi je parle de ça mais vous savez on est tous au même niveau je ne suis pas plus que vous donc c'est clair que dès l'instant où un homme reçoit de l'argent d'un coup dans sa tête il y a tout qui change dans la tête donc c'est ça qu'il ne faut pas qu'il se passe il faut que quel que soit son niveau il faut simplement que rien ne change pour lui pourquoi ? parce qu'il veut que grâce il dit alors si je reçois par exemple tel argent il se dit en lui-même il n'a pas besoin de dire à Hachem Hachem c'est tout donc il dit en lui-même si je dois recevoir une somme si je la reçois alors Bézrat Hachem j'irai plus d'heures à la Yeshiva je vais augmenter mon temps d'études augmenter mon temps de prière à niveau des doutes je vais faire plus de recettes etc donc si je reçois ça sera dans ce but c'est pas que si je reçois je vais changer ma voiture ça ça marche pas ça fonctionne pas Vézat Tzedaka et donc Donat Tzedaka ou l'Arzik au Vedat Hashem où il va essayer d'aider les gens qui étudient les gens religieux il doit le Torah au Vodha dans la Torah le Vodha ou les Gadel Banav le Talmud Torah il va pouvoir donc éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah au Kaya Sebas et donc tout ce qui correspond à cette chose là et tout ce qui en découle bien sûr Veda Shalied des Tikkun Abrit Kodesh Nisol Mipanim Desitra comment est-ce que on arrive à ce niveau là ce niveau là s'obtient grâce au Tikkun Abrit à la réparation de l'alliance ça veut dire quoi Tikkun Abrit le Tikkun Abrit c'est un très grand sujet c'est à dire que c'est simplement le Tikkun Abrit c'est ne pas chercher sans arrêt son plaisir personnel c'est uniquement ça ne pas chercher son plaisir personnel tu cherches ton plaisir tu le prends dans tout ce que la Torah nous donne c'est à dire dans le Shabbat dans les fêtes dans les repas en famille bien sûr le plaisir de voir ses enfants ses petits-enfants et de les visiter etc c'est ça le plaisir que nous donne la Torah d'étudier la Torah de faire une baudet doute etc mais ça ne doit pas être un plaisir égoïste le problème c'est dès que l'on tombe dans le plaisir égoïste il ne voit plus que son plaisir à lui son kef et donc au contraire il doit il doit retirer son plaisir de la Torah des misbots de tout ce qu'il fait pour les autres de son service divin etc c'est de là qu'il doit tirer son plaisir et donc il n'est pas tourné vers l'extérieur le tikkunabrit c'est d'arrêter de se tourner vers l'extérieur de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de toujours être en train de chercher quelque chose qui est à l'extérieur de nous donc celui-là il n'a pas fait de tikkunabrit il est sans arrêt il est perdu dans des pensées extérieures donc le tikkunabrit c'est l'inverse c'est d'essayer de se réparer nous-mêmes pour pouvoir après donner pour pouvoir après avoir une influence positive sur l'entourage c'est ça le tikkunabrit dont bien sûr le niveau de ce plaisir de ce plaisir le plus le plus extrême on pourrait dire c'est bien sûr c'est le c'est le tikkunabrit lui-même c'est à dire que si l'homme cherche sans arrêt à avoir des plaisirs de la chair alors naturellement c'est sûr qu'il va détruire totalement son mazal son mazal va être détruit puisque mazal c'est les lettres de mazal c'est motse zévral et vatala c'est celui qui émet de la semence en vingt donc c'est les mêmes lettres que mazal donc celui-là il va complètement détruire son mazal c'est clair ça c'est le pire des niveaux c'est pour ça que Rabbeinu quand il donne un petit coup à la clalie c'est pas uniquement pour ça mais ça a une telle force que ça peut réparer aussi l'alliance bien sûr pour celui qui ne faute pas il faut bien que les choses soient claires c'est pas que l'homme il va faire le petit coup à la clalie il va faire du motse zévral et vatala et après il va faire le petit coup à la clalie sans arrêt il n'y a pas aucune réparation il n'y a rien du tout c'est l'homme donc qui se sépare totalement de ses plaisirs interdits et naturellement et qui fait le petit coup à la clalie malgré tout ce petit coup à la clalie qui est la réparation de tous les plaisirs en fait égoïstes que l'homme peut avoir et donc au contraire maintenant il va avoir des relations avec le petit coup à la clalie il va réparer ses relations même avec les autres avec tout ce qui l'entoure avec le monde entier il va commencer à avoir une vision plus saine plus réaliste de la réalité du monde c'est ça le petit coup à la clalie et c'est le petit coup on est sauvé grâce à ça bien sûr de ses faces des faces sombres du mal qui correspond à la vodazara et à la tarot comme on l'a dit au gain à l'appât du gain excessif comme on l'a dit qui correspond à la mort et donc il se relie son corps même son corps sa chair va se relier à Hachem c'est à dire que comme l'expliquera Beno une Torah extraordinaire sur l'histoire l'histoire des fils échangés c'est à dire que le mal il veut toujours échanger le bien pour le mal il veut faire passer toujours le mal pour le bien en quelque sorte et donc c'est la même chose quand on fait la Torah c'est pour faire uniquement le tikkun du gouff nous dira Beno on doit faire la réparation du corps c'est ça qu'on doit réparer parce que la neshama teoraï donc ce qui correspond au Torah mitzvot massim tovim c'est la neshama là-bas il n'y a aucun tikkun il n'y a aucune réparation à faire là-bas on doit simplement avancer pas à pas dans la sainteté donc les gens qui disent nous on fait le Torah mitzvot grâce à ça on est des grands saints rien du tout absolument rien Rabbi Don nous dit c'est que l'état à vote du corps on doit simplement travailler sur l'état à vote sur les plaisirs du corps qui sont bien sûr le plaisir comme on l'a dit du brit interdit de l'argent de la pâte du gain et de la nourriture et en plus il faut annuler sans arrêt sans arrêt sans arrêt la gava l'orgueil donc ça c'est les quatre choses sur lesquelles on doit travailler sans arrêt c'est surtout avec l'ibodidu qu'on arrive à ce niveau et donc c'est ça c'est là-dessus qu'on doit travailler ça c'est l'avodatashem l'avodatashem c'est là-dessus uniquement qu'on doit la faire parce que grâce à ça on pourra réparer le corps on pourra le purifier et on pourra vraiment arriver au Torah à l'isode masim tovi de manière beaucoup plus pure bien sûr qu'on fait tout en même temps tout se fait en même temps mais l'essentiel du a-e-ved comme il dit avodatashem c'est le a-e-ved c'est le corps c'est lui l'e-ved c'est pas l'anichama l'anichama elle n'est pas a-e-ved c'est le méler l'anichama donc elle elle est théora donc là-bas il n'y a pas de réparation la réparation c'est sur l'e-ved sur le corps dans l'avodatashem avodatashem un-e-ved c'est le corps jusqu'à ce que tu arrives à transformer ton corps non seulement il ne sera plus un-e-ved mais il va devenir un-ben le fils de Hachem ben comme benéhorim les enfants libres donc ça veut dire tu deviens un-ben c'est ça le but c'est de rendre son corps le faire passer du-e-ved au-ben bien sûr la Torah nous aide aussi c'est la Torah qui nous aide à faire ça c'est la compréhension l'étude de la Torah mais surtout la prière il faut bien comprendre qu'on peut étudier l'isle de Moussard de Moral 20 fois de suite ça ne vaut pas une seule heure l'it-bo-dé-doute on demande à Hachem d'annuler les passions il faut ça bien sûr comme les serraras se renouvellent tous les jours de la même manière on doit aussi tous les jours renouveler nos prières et notre l'it-bo-dé-doute les oché les savah smerot peigne Hachem et bien sûr grâce à ça l'homme l'homme mérite mérite qu'est-ce qu'il mérite ? il mérite d'être de recevoir en quelque sorte la satiété c'est-à-dire que la satiété c'est une chose qui vient de Hachem c'est pas du tout une chose qui vient du fait que tu as beaucoup d'argent ou peu d'argent la satiété ne vient que de Hachem donc dès l'instant où l'homme s'est séparé de tout ça et est content de son sort alors il n'a pas besoin de manger beaucoup il n'a pas besoin d'avoir beaucoup dans la vie pour être heureux il est heureux il est heureux de ce qu'il a comme dans l'histoire du Tam et du Hachem et du Tam que le Tam on a fait cette histoire on l'a commenté le Tam il se contentait ce qu'il avait il faisait des chaussures à trois pointes et il disait mais elles sont très belles ces chaussures elles sont très très belles alors sa femme elle lui dit mais pourquoi tu les vends beaucoup majeures que les autres elle dit moi c'est ça que je sais faire donc je suis très content comme ça et quand on lui amenait du pain il disait oh là là qu'est-ce que cette viande est bonne on lui amait de l'eau il disait ce vin est délicieux donc il était arrivé au niveau de satiété sans pour cela avoir des choses énormes et grâce à ça grâce à ça c'est devenu le Kessar Olam il est devenu le meilleur du monde le roi du monde il est devenu pourquoi ? parce que c'est ça l'abondance ne vient que quand l'homme arrive à ce niveau de satiété quand il est content de ce qu'il a ce qu'il obtient il est content ce qu'il n'a pas il est content il est toujours content comme le Tam il était toujours content toujours il était il avait atteint aussi atteint le niveau de psychote c'est à dire qu'il était aussi quelqu'un de simple dans le bon sens du terme et quand le roi vient lui dire qu'il veut le voir bien sûr il dit le roi vient le voir c'est extraordinaire et il était lui-même ébahi par ça et il est allé chez le roi et il a reçu des vêtements etc. alors que le racham celui qui est toujours en train de réfléchir il dit mais pourquoi le roi veut-il me voir moi je ne suis rien soi-disant c'est ce qu'on appelle la fausse modestie donc moi je ne suis rien pourquoi il veut me voir et finalement il n'est pas allé voir le roi et finalement il est tombé encore plus et pour cette personne elle aura un visage lumineux le visage en quelque sorte de la lumière de Hachem qui va briller sur lui et tout ça bien sûr mais bien sûr très bien sûr on ne peut le faire que grand uniquement se rapprochant du tzadik de la génération parce que lui tout ce que je viens de vous lire maintenant vous le trouverez dans aucun livre il n'y a aucun livre qui écrit même une seule ligne de ce que je viens de dire pourquoi parce que ça ça a été écrit uniquement pour nous le tzadik est venu dans ce monde pour nous il est juste venu pour notre génération pour nous parler de nos problèmes et pour régler nos problèmes et comme nous avons des très gros problèmes nous avons un très grand tzadik un grand médecin qui est venu pour nous soigner donc ça c'est ça quand on parle du tzadik il faut comprendre c'est que le tzadik il est venu dans cette génération là qui est serment les dernières générations avant le machia on le voit vraiment aujourd'hui pour nous aider pour nous aider à régler nos problèmes donc celui qui n'étudie pas la Torah du tzadik et qui tuerait une autre Torah c'est très bien il étudie Rabbe nous dit il faut aimer tous les tzadikis donc il aime mais malheureusement il ne pourra pas se réparer et ça je le vois tous les jours je peux vous le dire tous les jours je le vois et j'entends sans Rabbe nous on ne peut pas se réparer dans notre génération c'est Rabbe nous qui est venu pour nous réparer donc tout doit passer par Rabbe nous c'est à dire que pourquoi ils sont des grands tzadikis d'un tel niveau parce que eux ils sont arrivés à un niveau du tikkun abrit un niveau jusqu'au comme c'est décrit pour Rabbe nous que pour lui quand il voyait un homme ou une femme c'était exactement la même chose il est pratiquement arrivé à changer son intériorité c'est à dire à changer la manière dont il est venu dans ce monde et grâce à ça bien sûr on est sauvé de cet avat mamon et malheureusement pour ceux qui disent mais non moi j'ai pas besoin du tzadik à émet je m'en sors bien comme ça ils s'imaginent qu'ils en sortent bien parce qu'ils savent pas le niveau qu'ils auraient obtenu s'ils étaient avec Rabbe nous donc ils se disent non j'ai pas besoin regarde moi j'ai étudié etc etc ceux qui sont contre le tzadik lui il veut lui il a donné sa ashgaha sa ashgaha c'est à dire la providence divine de la génération passe par le tzadik adore comme au temps du rabbi c'est lui comme il avait dit avec mon zoar je peux amener la guéboula la délivrance c'est la même chose pour l'écouter donc quand Hachem il donne sa ashgaha sa providence aux sadiks de la génération et donc quand quelqu'un s'oppose Hachem veut se séparer de cette personne ou ma pile et au yvai les taravats mamon et alors dès l'instant où ça se passe comme ça l'homme tombe dans la taravats mamon pourquoi ? parce qu'il s'est opposé au tzadik Kémet au lieu de se rapprocher du tzadik il s'est écarté de lui donc il va tomber dans l'état avot qui haine nephila gdola miso harman islam parce qu'il n'y a pas une chute plus vertigineuse que celle-là et ça c'est le grand klal dès l'instant il y a une dispute entre deux personnes une dispute importante on parle là d'une dispute quelque chose d'important des accusations etc alors il faut savoir que plus l'homme va garder son signe d'alliance plus il va pouvoir faire chuter ses ennemis les taravats mamon qui vont tomber dans l'attrait du lucre qui kol israel nikrahim tzadikim parce que tous les juifs sont appelés tzadikim bien sûr ve aledeshim nemulim pourquoi ? parce qu'ils sont tous circoncis bien sûr ve aledeshim et par rapport à ça le tzadik lui le tzadik de vérité authentique c'est celui qui a été un niveau à ce niveau-là il a atteint un très 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 grand niveau comme par exemple Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu qui s'était totalement séparé de sa femme pourquoi ? pour recevoir la Torah pour pouvoir parler avec Hachem comme c'est l'épisode avec Miriam et Aaron etc pourquoi ? en état de pureté permanente dès l'instant où Hachem l'appelle l'instant d'après il se retrouve dans la tente d'assignation et il commence à parler Hachem donc il est arrivé d'un très très grand niveau de Sumerat Amrit ve kol a me koravim la tzadik zé yurkulu le apil et avreem mi madrigatam et donc dès l'instant où un homme se colle au tzadik alors justement il pourra faire tomber ses ennemis ve niflai chez noflim les tabas de maman et où elles vont tomber ils vont tomber dans la taba de maman l'attrait du lit ve alken sarir lisaher keshayesh makhluket aladam chez lo ipol les tors shukat amam et donc dès l'instant où l'homme a des problèmes avec les autres comme malheureusement ça se passe énormément à ce moment là bien sûr alors bien sûr il ne faut pas que la personne tombe dans la taba de maman ça veut dire que là à cause de ça elle pourrait être être battue battue par son concurrent donc dans ce cas là il ne faut pas tomber dans la taba de maman qui ou lai khavero shikho lakalav ou panim de kedusha nikdo parce que peut-être que son khaver qui est contre lui peut-être que lui il a passé ce stade c'est un homme droit un homme honnête un homme sincère un homme un homme pur et il a une panim de kedusha il a un visage de sainteté ve-yesh-lokohar il appuie la taba de maman et il a donc grâce à ça il aura éventuellement la force de faire tomber son khaver dans la taba de maman voilà ça c'est la fin de la première partie et bien sûr nous continuerons dès que nous le pourrons et bien sûr